Yo, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une application de A à Z, de l'idée d'application, de comment est-ce qu'on trouve une idée d'application, jusqu'à son déploiement, peu importe en fin de compte le type de support sur lequel tu vas déployer l'application par la suite. Et notamment, installe-toi correctement, fais-toi un petit café, fais-toi un petit thé, mets en pause à la vidéo le temps de faire tout ça. Et puis, tant que la vidéo est en pause, profites-en pour liker et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'on va voir quand même pas mal de choses dans cette vidéo. Ça va être probablement assez long, mais j'ai envie de te faire un format qui va en profondeur, qui va t'apporter un maximum de choses, je l'espère. Donc, on va prendre plusieurs étapes par lesquelles moi je passe pour justement développer mes applications. Et notamment, si tu ne le sais pas, j'ai plusieurs maintenant dizaines d'applications qui ont été développées et déployées. Et puis, en même temps, sur chacune des différentes applications, je vais travailler au fur et à mesure à faire en sorte à ce que celle-ci soit rentable. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, il va falloir trouver une idée d'application et il va aussi falloir l'emmener jusqu'à sa rentabilité potentielle. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ? Et on va rentrer dans le détail tout de suite. La première chose, c'est qu'il va falloir essayer de trouver, et c'est généralement ce que j'essaye de faire, c'est de trouver une problématique. Et pour trouver une problématique, d'ailleurs, je vais passer par un cas concret, celui que tu le vois d'ailleurs à l'écran, qui est le suivant. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai une grosse problématique qui me ronge tout le temps, c'est que j'ai une connexion ADSL et puis une connexion 4G complètement pourrie là où j'habite. Ça veut dire, enfin tout du moins, là où je travaille et là où j'habite. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, à chaque fois que je vais uploader une vidéo, à chaque fois que je vais uploader une photo, il va falloir que je passe systématiquement par sa compression. D'accord ? Donc, ça veut dire que si je prends une photo avec un appareil photo standard, c'est tout de suite à peu près 5 MB de poids en termes de vidéos, enfin en termes de photos. Et de l'autre côté, ces 5 MB-là, il va falloir que je les envoie par exemple sur Instagram, sur Facebook. Donc, si je dois envoyer uniquement sur Instagram, encore ce n'est pas trop grave, je vais pouvoir voter un petit peu, mais ce n'est pas trop grave. De l'autre côté, si je dois l'envoyer aussi bien sur Instagram, sur Facebook ou encore sur YouTube, eh bien concrètement, ça devient un peu plus problématique parce que j'ai 3 fois 5 MB à déployer sur ces différents supports. Donc, il va falloir que je trouve une solution derrière. On va en parler de la solution dans quelques instants. Donc, ça c'est quelque chose d'assez gênant. Mais de l'autre côté, cette problématique-là, je ne suis peut-être pas le seul à la connaître, ou du moins à être posé devant. Et notamment, nous en tant que développeur, on est aussi confronté en fin de compte à cette problématique-là régulièrement. Notamment quand on va créer une application, l'objectif de cette application-là, c'est qu'elle soit la plus légère et la plus facile à être chargée sur n'importe quel support. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on raisonne, nous en tant que développeur, sur cette problématique-là aussi. Et de l'autre côté, nos images, il va falloir les compresser avec une qualité qui soit quand même suffisamment bonne aussi pour être lisible. Et puis, de l'autre côté, on a plein d'autres scripts, en fin de compte, qu'il faut, comment dire, compresser notamment le JavaScript, qu'on va avoir tendance à minifier. Et puis, en même temps, qu'on va essayer de concaténer de façon à avoir qu'un seul fichier à charger, par exemple. De l'autre côté, ça peut être les fichiers CSS, pareil, que l'on va minifier et puis potentiellement concaténer. Donc là, l'idée, en fin de compte, tu vois, c'est à chaque fois de faire en sorte que notre application soit la plus rapide à être chargée. Donc, ça veut dire que cette problématique-là, en tant que, on va dire, consommateur particulier, donc seul consommateur, eh bien, on trouve que, enfin, on peut trouver justement d'autres personnes qui peuvent rencontrer cette problématique-là. Et de l'autre côté, il y a aussi un petit enjeu sur lequel on peut jouer, qui peut s'apparenter pour certains à du greenwashing, mais au final, c'est une vérité, c'est que concrètement, si tu envoies des photos sur des serveurs qui sont compressés, qui sont de bonne qualité mais compressés, eh bien, concrètement, derrière, tu pèses moins lourd en termes de place sur le serveur et indirectement, l'impact carbone est moins important. Donc, l'un dans l'autre, on fait des petites, comment dire, on arrive à trouver des cas très précis et notamment des bénéfices, justement, à tout ça, à chaque fois qu'on va avoir cette problématique-là. Donc, on a la problématique qui est de charger une photo. Cette problématique-là doit aussi y avoir quelques critères de qualité, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus perdre en qualité au niveau de l'image. Et de l'autre côté, on a aussi des bénéfices, c'est-à-dire qu'on va gagner du temps en termes d'upload d'images sur les différents réseaux sociaux. Et puis, on va avoir un site web de meilleure qualité et potentiellement, on va avoir un impact carbone qui va être moins important. D'ailleurs, petite parenthèse sur l'impact carbone, je crois qu'un meg de photos, enfin, un meg de place prise sur un disque dur, c'est 12 grammes de CO2, ce qui revient à peu près, je ne sais plus à combien de watts, je crois que c'est une ampoule de 60 watts. Il faut vérifier les chiffres précisément sur Internet pendant à peu près 25 minutes d'éclairage. Donc, ça reste quand même assez important en termes d'impact. Si tu peux faire une petite économie de quelques meg supplémentaires tous les jours, ça peut être intéressant. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de l'autre côté, maintenant, il va falloir essayer de passer sur une étape suivante qui est de, est-ce que cette problématique-là est réellement existante ? Est-ce qu'il y a potentiellement, et pour vérifier ça, est-ce que potentiellement, il y a des solutions qui sont existantes sur Internet là-dessus ? Alors, oui, effectivement, moi, j'ai fait mes petites recherches sur la compression d'images. Notamment, il y a un service que tu connais peut-être qui s'appelle Compresseur.io. Moi, c'est un service que j'ai longtemps utilisé, mais qui ne répond pas pleinement à la résolution de ma problématique. Je vais t'expliquer ça dans quelques instants. Néanmoins, ici, c'est un service dans lequel tu vas charger ta photo. Eux, ils vont faire un travail du côté serveur et ils vont te rendre cette photo-là que tu vas pouvoir télécharger. Ce qui te permet d'avoir un travail qui est quand même assez intéressant. Notamment, regarde, si tu passes l'espèce de filtre qu'ils ont mis en place, qui te montre la différence entre l'image avant et après, on ne voit pas une grosse différence. En tout cas, à l'œil nu, comme ça, on ne voit pas forcément de différence. Par contre, on passe d'une photo de 700 kg à 250 kg à la fin. Donc, ça reste quand même super intéressant en termes d'outils. Néanmoins, moi, ça me pose une autre problématique derrière. C'est qu'il faut quand même que j'aille charger ma photo de 5 MB pour pouvoir faire en sorte que celle-ci soit traitée et que je la retélécharge derrière. Donc, ça ne résout pas complètement mon problème parce que derrière, j'ai quand même besoin d'uploader ces 5 MB de photos. Et qui plus est, il y a de la consommation de CO2 par-dessus. Donc, ce n'est pas top top, encore une fois, en termes de possibilités. Néanmoins, ça résout quand même la problématique et ça montre que derrière, il y a des outils qui sont existants sur le marché. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que potentiellement, il y a des personnes qui peuvent être intéressées par ce type de service. De l'autre côté, est-ce qu'il y a un business model ? Alors, là, tu l'as peut-être vu, mais ici, on a un go premium. Donc, ça veut dire que potentiellement, ce site-là peut réaliser des ventes. Et notamment, ici, tu vois qu'on a une formule unique à 50 dollars par an sur ce principe-là. Donc, ce qui veut dire derrière que potentiellement, il y a un modèle économique que l'on peut mettre en place et qu'on peut imaginer, on ne le sait pas, mais on peut imaginer et on peut supposer, tout du moins, qu'ils arrivent à faire des ventes là-dessus et notamment qu'ils vendent des licences par nombre d'utilisateurs là-dessus. Bon, je pense qu'ils auraient pu faire une petite réduction sur le nombre de licences. Peu importe, ce n'est pas bien grave. Donc, là, concrètement, on a un petit business plan qui est mis en place. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au niveau de notre idée d'application, un, on a un problème, donc c'est bon. Deux, on arrive à trouver des solutions à ce problème-là d'un point de vue informatique, bien évidemment. Alors, après, tu peux l'adapter à n'importe quoi. Ça peut être en dehors de l'informatique, mais là, on est dans le domaine de l'informatique, donc on va y rester. Et puis, il y a potentiellement des solutions existantes sur le marché. Donc, ça veut dire qu'il y a une petite concurrence. Donc, qui dit concurrence dit potentiellement un marché. Et en plus, c'est un marché qui propose un business model. Donc, potentiellement, on peut vendre quelque chose derrière. Donc, là, on rentre en fin de compte dans la partie qui va conclure en fin de compte notre analyse, qui va se dire, OK, est-ce que derrière, je vais pouvoir vendre ma solution ? Est-ce que je vais pouvoir gagner de l'argent en fin de compte avec ma solution ? Et puis, potentiellement, est-ce qu'il y a quelqu'un en face qui va l'utiliser ? Donc, là, on a tous les indicateurs qui potentiellement peuvent être au vert. Après, on peut se tromper, bien évidemment. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je développe régulièrement des idées d'applications et des idées d'applications qui sont basées sur des fonctionnalités extrêmement simples pour une simple et bonne raison, c'est que je suis encore en phase de test de l'idée de cette application. Et là, d'ailleurs, il y a une stratégie que j'applique depuis maintenant plusieurs mois là-dessus, c'est de résoudre des problèmes sur des fonctionnalités ultra simples, d'accord ? extrêmement simplistes et notamment d'éviter tout ce qu'il peut y avoir à côté en termes de patchwork sur l'utilisation de ces différents outils. Et notamment ici, on va avoir, par exemple, une version bureau. Donc là, j'ai codé une version bureau très simple. Alors, t'inquiète pas, on va parler des différentes technologies là-dessus. Et notamment, on a notre version bureau qui est extrêmement simpliste. La seule chose que tu as à faire sur, justement, cette application-là, c'est d'aller déposer tes différents fichiers. Alors, je vais avoir besoin, et notamment sur la solution que l'on a vue ici, je vais avoir besoin de résoudre une problématique, c'est de ne pas avoir à envoyer mes serveurs, enfin mes images, à uploader sur un serveur pour une simple et bonne raison, c'est que je veux gagner du temps. Ce temps-là, je veux le récupérer pour moi, et je veux pouvoir l'utiliser à faire autre chose. Comme par exemple, de faire des vidéos sur cette chaîne YouTube. Et en plus, si tu apprécies ces vidéos, n'hésite pas à les liker. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir que je trouve une solution différente de la leur, parce qu'il va falloir aussi que je me différencie par rapport à eux, et notamment d'être plus rapide, plus compétitif au niveau de rapidité, tout en conservant la même qualité. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, il faut que je trouve une solution qui me permette de ne pas avoir à attendre X temps pour l'upload de l'image, et notamment derrière, en plus, tu as la compression qui va se jouer dessus. Ici, je te donne un exemple. J'ai une photo. Une photo, si je regarde, lire les informations dessus, j'ai 21 MB d'images, d'accord ? Donc, ces 21 MB d'images, c'est quelque chose sur lequel il va falloir que j'attende une plombe pour pouvoir l'envoyer sur leur propre service. Et si tu regardes bien 21 MB, concrètement, si on regarde leur service ici, j'ai le droit qu'à, je crois, 10 MB, voilà. Je peux uploader que 10 MB sur leur propre service. Donc, ça veut dire que déjà, je suis limité, moi, en tant qu'utilisateur. Bon, ceci étant dit, ça veut dire que je vais pouvoir reprendre un petit peu leur business model pour l'adapter à mon activité. Donc, j'ai 21 MB d'images ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais uploader ça là-dessus. Alors, j'ai atteint les 10 MB. Forcément, ce n'est pas le bon exemple parce que j'ai mis des limites dernièrement sur ce service-là. Donc, j'ai atteint les 10 MB. Donc, j'ai trouvé de prendre une autre photo. On va prendre une photo qui est compliquée, tiens, à compresser, notamment, et qui ne va pas avoir une très grosse différence, en tout cas au niveau des réglages de base que j'ai mis. Après, j'ai quelques points à affiner sur ces réglages-là. Mais peu importe, ça va te montrer un petit peu l'exemple. Donc, ici, et notamment la rapidité, la différence par rapport à ce que tu peux proposer par rapport à d'autres. Notamment ici, boum, j'envoie ma photo. Elle est en cours. Tu vois, je n'ai même pas eu besoin de l'uploader, en fin de compte, cette photo-là. Elle a été mise sur le service à l'heure actuelle. Elle a directement été compressée. Alors, qu'est-ce qui fait justement que c'est possible, ça ? C'est tout simplement que le travail, et je ne vais pas le déléguer à un serveur, qui plus est en plus, ça m'évite d'avoir un traitement du côté serveur et d'avoir plus de complexité au niveau du déploiement de l'application. Et notamment, elle est déjà prête. Je n'ai plus qu'à la télécharger sur mon ordinateur. Voilà, hop, enregistré. Je vais remplacer l'autre fichier existant qui était ici. Et notamment, je vais donc décompresser l'image. Hop là, voilà, ici. Et si je l'ouvre, j'ai ma pauvre tronche ici, qui se trouve là. Mais si on regarde un petit peu la qualité entre les deux images-là, alors il n'y a pas une énorme différence au niveau de la compression. On voit qu'on a peut-être un petit peu plus de clarté ici, mais la différence entre les deux, tu vois, elle n'est pas flagrante énormément, tu vois, au niveau de la qualité de l'image. Après, en termes, justement, de réduction, hop là, ici, on est sur du 6,7 MB au niveau de l'image. Et je l'ai réduit. Alors, je n'ai pas dû la réduire de beaucoup, celle-ci. Toc. Voilà, je l'ai réduit. Bon, j'ai gagné 2 MB à peu près sur cette image-là. Il n'y a pas énormément de choses. Encore une fois, j'ai quelques petits réglages à peaufiner là-dessus. Ceci étant dit, on a quand même rempli un défi qui est de 1, réduire la qualité, enfin, réduire la taille d'une image, 2, conserver la qualité de notre image, et 3, en même temps, d'être hyper rapide. Là, si tu regardes un petit peu ici, on est quand même extrêmement rapide au niveau, justement, de la compression de l'image. Si je viens à mettre une autre image dessus, là, par exemple ici, pouf, celle-ci, voilà, ça y est, c'est déjà compressé. Hop, j'envoie une autre image. Je peux en envoyer, bien évidemment, plusieurs. Alors, je pense que je vais être bloqué ici parce que je suis en train de faire des tests. Hop, j'en envoie 3. Non, je peux bloquer encore. C'est la version qui est en ligne et pour l'instant, je ne suis pas encore bloqué. Donc, ça veut dire que, tu vois, j'ai la possibilité d'aller envoyer un paquet d'images quasiment à compresser et toutes celles-ci, je n'ai plus qu'à les télécharger après par la suite, les mettre sur mon propre ordinateur et puis après, derrière, je n'ai plus qu'à les décompresser. Notamment, ça va se décompresser là dans un dossier, je pense, s'il veut bien le faire. Bon, peu importe. Pourquoi il ne veut pas le décompresser ? Voilà, il décompresse. Et donc là, ici, j'ai un dossier qui a été créé et à l'intérieur, j'ai toutes mes images qui ont été compressées au niveau, justement, de notre service. Donc, on a un service qui répond à une problématique et qui, en plus, va se différencier de la concurrence. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, il reste, en fin de compte, plusieurs choses à mettre en place. C'est toute la partie développement. Alors, sur ce type d'application, qui est quand même extrêmement simple et c'est pour ça que je t'encourage, quand tu crées des applications, à créer des applications basées sur une seule fonctionnalité. Moi, c'est une application qui a dû me prendre une demi-journée à être développée. Je te parle de la fonctionnalité à proprement parler. D'accord ? Donc, j'ai dû mettre une demi-journée au niveau du développement du premier POC, de la première version de cette application pour tester un petit peu l'idée. Donc, là, concrètement, j'ai une application qui est une application de bureau. Donc, ça veut dire que je peux l'utiliser sur mon propre ordinateur. Alors, ce n'est pas tout à fait sur mon propre ordinateur. Je vais te donner ça dans quelques instants. Mais, concrètement, je peux l'utiliser sur mon propre bureau, aller déposer mes fichiers, hop, je le cale dans un coin et puis après, boum, boum, c'est parti. J'envoie toutes les images à l'intérieur. Donc, ça veut dire que derrière, j'ai une solution qui est utilisable. Maintenant, cette solution utilisable, il va falloir pouvoir potentiellement la vendre et puis la mettre en ligne. Donc, la deuxième étape, en fin de compte, passe par potentiellement la landing page. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment est-ce qu'on construit une landing page parce que celle-ci est extrêmement simplissime. Mais, notamment ici, j'ai aussi la version en ligne. Alors, là, on est en local, mais notamment, il y a la version en ligne. C'est type X compressor app. Tu retrouves exactement la même version que j'ai en local et en ligne et notamment, tu as la possibilité de le tester justement en ligne directement. Donc, là, ici, j'ouvre et ça me permet d'ouvrir exactement la même interface que j'ai au niveau local. Donc, tu te doutes bien qu'il y a un petit truc qui fait que je peux l'utiliser en local grâce à la version en ligne. Ce qui va me permettre d'autres choses par la suite plus tard qui va me permettre de me différencier justement par rapport à la concurrence. Donc, j'ai un service qui est disponible et notamment, à partir de ce service-là, je vais pouvoir créer une première landing page qui va être extrêmement simple dans un premier temps parce que je veux construire en fin de compte cette application au fur et à mesure. Et notamment, je propose, pour l'instant, une version téléchargeable uniquement sur macOS. Je rencontre quelques petites difficultés à construire sous Linux, mais comme j'ai un Linux juste à côté de moi, je pense que ça va vite être directement créé sur ce type d'outil. Et puis, potentiellement, j'essaierai de trouver un Windows quelque part pour pouvoir compresser sous Windows. Donc, ça veut dire que derrière, je vais avoir ma landing page qui va être créée. Alors, comment est-ce que j'ai créé cette image à la noix ? J'ai repris tout simplement la capture d'écran que je peux avoir ici. J'ai été sur Canva, donc je ne sais pas si tu connais Canva. Éventuellement, je te mettrai un lien juste en bas. C'est canva.com. Et notamment, derrière, tu as la possibilité de pouvoir créer et notamment faire pas mal de choses, faire de la publicité. Notamment, tu vois, j'ai fait une publicité pour la formation Flutter Ultimate. Là, j'ai fait une publicité pour un autre business en ligne. Et puis, j'ai cette fameuse image, justement, que j'ai créée, qui est toute simple, qui est la capture d'écran à ce niveau-là. Quand ça voudrait bien charger. Tu vois que la DSL, chez moi, c'est quand même très très lent. Et notamment, j'ai ma capture d'écran. J'ai ajouté des petites flèches, machin comme ça. Et hop, c'est parti. Donc, je ne me suis pas trop embêté. En termes de solutions techniques, voilà, pour la création de ces landing pages-là, landing page, j'ai Canva.com. En termes de, comment dire, design d'ordre global ici, je ne me suis pas non plus embêté. J'évite de me prendre la tête maintenant au niveau graphique parce que je ne suis pas graphiste. Et puis, je vais perdre du temps, en fin de compte, à essayer d'inventer un design ou quoi que ce soit plutôt qu'à essayer de transformer quelque chose d'existant. Donc, moi, j'utilise aussi une autre technologie qui est basée sur Tailwind CSS. Je ne sais pas si tu connais ce framework-là, enfin, ce framework, cette librairie-là. Et notamment, j'utilise Tailwind UI.com alors qu'il y a une solution payante et il se touche bien au niveau de la solution parce que tu payes, je ne sais plus combien. Il faut regarder au niveau du pricing. Je ne sais pas si je peux accéder au pricing comme ça. Si, tu as le pricing ici. Notamment, voilà. Moi, j'ai pris la version à 239 dollars, enfin, 239 euros, d'accord ? Donc, ce qui fait à peu près 280 euros avec la TVA derrière. Bon, moi, je l'ai acheté, cette solution-là, mais ça me permet justement de pouvoir avoir des composants graphiques simples et réutilisables sur n'importe quel outil. Notamment, je l'utilise aussi sur, par exemple, une autre solution qui s'appelle Atrap.io. Voilà. Toc, sur Atrap.io, j'utilise exactement le même système. C'est cette librairie-là que j'utilise derrière, donc je ne m'embête pas dessus. Ce qui me permet justement de ne pas avoir à travailler sur la partie design. Je préfère laisser des personnes qui sont compétentes sur la partie design, d'utiliser des composants graphiques qui me sont proposés, basés sur une technologie que je connais, qui est Tailwind CSS. qui est cette librairie-là. Donc la librairie en elle-même est gratuite. Tu peux l'utiliser, tu peux l'installer, aussi bien sur du Vue, sur du Nuc, sur du React, tout ce que tu veux. Et notamment, tu vas pouvoir coder tes interfaces et tu vois que ça fait des choses relativement propres. C'est alors la façon de développer, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais la façon de développer justement ton interface est basée principalement sur des règles CSS que tu vas appliquer dans des classes CSS de ton code HTML. Ici, par exemple, on a du texte qui va avoir une couleur spécifique avec une force spécifique. Et notamment, tu vas pouvoir gérer la taille, le padding, pouvoir avoir des coins arrondis ou pas, etc. Donc tu peux vraiment transformer en fin de compte une interface assez rapidement grâce à Tailwind CSS. Et par-dessus Tailwind CSS, j'ai acheté cet outil-là, enfin cet outil, cette librairie supplémentaire qui me permet d'avoir aussi bien des composants pour la partie marketing. Donc là, ici, on a la partie marketing à cet endroit-là. Pour les applications UI, donc c'est tous les interfaces graphiques au niveau des dashboards. Si tu veux faire un dashboard d'administration derrière, tu peux. Notamment ici, on a quelques exemples un peu plus bas ici. Voilà, hop, si j'ouvre cette partie-là, tu vois, j'ai un dashboard pour ainsi dire quasiment complet ici à ce niveau-là que je peux reproduire. J'ai juste à faire du copier-coller et j'ai tous les éléments à l'intérieur. Tu vois, ce dashboard-là, je l'ai utilisé dans le cadre justement d'une autre application que j'ai codée. Donc, à partir de ça, j'ai donc une interface graphique à développer, donc ce qui est cette interface graphique-là. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à essayer de coder toutes ces solutions. Alors, sur quelle base j'ai codé ces solutions ? Au début, j'étais parti sur du VueJS, donc la troisième version, enfin, l'inversion du VueJS, donc Vue3. J'étais parti sur Vue3 uniquement parce que j'avais fait le POC. Donc, le POC, c'est tout simplement cette partie de l'interface graphique, d'accord, que tu vois ici. J'avais simplement fait ça en VueJS pour tester l'application. Au niveau, justement, des différentes librairies, donc il n'y a pas énormément de librairies dessus, c'est-à-dire que concrètement, il y avait au départ, il y avait un VueJS. Je vais vous expliquer pourquoi au départ. Il y avait un VueJS là-dessus. Il y avait Tailwind CSS qui était basé là-dessus. J'ai utilisé Tailwind UI pour justement la partie design et puis la partie que tu peux retrouver. Hop, ici, tu peux retrouver ce drag and drop. Ça, c'est un composant qui est directement issu de Tailwind UI. Donc, si je vais dessus, que je remonte. Toc, 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 on doit le retrouver. Où est-ce qu'on va le retrouver ? Voilà, ici, hop, tu vois. C'est des composants que j'ai transformés, que j'ai repris d'ici. Voilà, c'est ce composant-là. J'ai remplacé la base de données et puis le texte et puis hop, c'est parti. J'ai mon interface graphique. Tu vois que franchement, je ne me foule pas trop là-dessus, mais ça me permet d'avoir quelque chose de très simple à utiliser. Donc, au niveau des technologies, voilà, du VueJS sur du front, après Tailwind CSS et tout ça sur la partie design. Et en fin de compte, par la suite, j'ai transformé en fin de compte, une fois que j'ai eu un POC, une fois que j'ai eu quelque chose d'utilisable au niveau justement de mon interface ici, j'ai transformé sur du NuxtJS3. Pour une raison très simple, c'est pour avoir justement cette partie-là qui soit en SSR et qui peut potentiellement être référençable par la suite. Parce que pour l'instant, j'ai une interface graphique qui est extrêmement simple. Tu regardes ici, j'ai le titre et notamment, d'ailleurs, ce n'est pas drag and drop, ce serait plutôt drop pure image, mais moi, ce n'est pas grave. Donc, ici, j'ai un texte tout simple, j'ai les boutons, mais par la suite, je vais améliorer cette page-là. C'est-à-dire que je vais améliorer le discours de cette page-là et je vais probablement rajouter des éléments, des argumentaires supplémentaires. Et ce que je veux, c'est que potentiellement, on puisse me trouver assez simplement sur Internet. Donc, pour le coup, j'ai besoin d'avoir une solution qui soit rendue du côté serveur et notamment, NuxtJS te permet de faire ça. Le concurrent de NuxtJS, par exemple, c'est Next qui existe aussi de l'autre côté. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en termes de technologie, JavaScript, voilà, j'utilise les dernières techno à l'heure actuelle. J'utilise du NuxtJS 3 en production. Donc, concrètement, tu vois, je commence un petit peu à l'utiliser de façon assez sérieuse. Et puis, de l'autre côté, en termes de technologie pour l'application de bureau, eh bien, j'ai rajouté une couche supplémentaire derrière qui est tout simplement de l'électron. Électron, qui est une solution qui est utilisée énormément dans le milieu du web, notamment Électron, hop, 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 dans le milieu du web et des applications de bureau, électron.org, qui est une solution que tu peux utiliser justement pour construire tes applications. Et notamment, tu peux les construire directement à l'intérieur, directement dans Électron. Donc, ça, c'est une première possibilité. Donc, ça veut dire que quand tu vas créer un exécutable avec Électron, et bien derrière, tu vas en même temps embarquer tout le JavaScript que tu as à coder derrière. Donc, ça te fait des applications qui sont même plutôt lourdes. Mais si tu regardes, Électron, notamment, Visual Studio Code est sur Électron, est basé sur Électron. Donc, ça veut dire que tu peux quand même avoir des applications sérieuses justement sur cette partie-là et notamment en HTML, CSS et puis en JavaScript. Donc, concrètement, là-dessus, tu as la possibilité de créer une application de bureau et c'est ce que j'ai fait, une application de bureau là-dessus. Sauf que moi, ce que je n'ai pas envie de faire en fin de compte, c'est que plus tard, j'ai une ambition d'avoir un espèce de service cloud qui pourrait être utilisable par l'intermédiaire justement de ce type d'application. Et notamment, dans ce service cloud, ça serait de potentiellement garder ces images compressées dans le cloud pour pouvoir les réutiliser, les télécharger sur les différentes applications que tu peux avoir besoin. Ce qui te permet en fin de compte de conserver une version des images compressées, d'accord, minifiées absolument partout et de ne pas avoir à nouveau ce traitement à faire. Alors oui, effectivement, c'est un petit peu contre, comment dire, ça va un petit peu à l'encontre de je prends de la place sur un serveur, mais j'estime que si tu compresses une fois tes photos et puis une deuxième fois et puis une troisième fois et puis que potentiellement tu vas avoir des images un petit peu qui vont se trimballer un peu partout et peut-être sur différents serveurs, là au moins, c'est centralisé à un seul et même endroit et pour le coup tu n'as plus qu'à les récupérer à ce seul et même endroit. Donc l'objectif c'est aussi de centraliser cette information-là de façon à tout regrouper et ne pas réeffectuer à nouveau ce travail de compression d'images. Donc ça c'est une idée que j'ai pour un peu plus tard, on n'y est pas encore. Mais tu vois qu'il y a beaucoup en fin de compte de possibilités au final là-dessus. Donc là j'ai une application de bureau basée sur Electron qui est justement l'outil que j'utilise là-dessus. Alors je suis en train de réfléchir entre Electron et puis et notamment je pense que je vais peut-être changer plus tard. Pour l'instant j'utilise Electron mais je pense très sincèrement que je vais changer pour du flotteur. Je vais t'expliquer ça dans quelques instants pourquoi. Et notamment donc voilà je suis sur une base d'Electron et notamment si je vais faire un petit tour sur Electron parce que là je n'empacte pas tout d'accord et bien je suis sur une structure relativement simple. Ici je vais avoir donc la structure de mon NuxteJS avec toute l'application ce qui me permet en fin de compte de pouvoir développer en local mon application comme ça l'est actuellement ici c'est-à-dire que là concrètement je suis sur du localhost je peux développer mon application et faire tous les tests que j'ai à faire en local de façon très simple sans passer par un build dans le cadre justement d'Electron etc. parce que c'est tout un bazar en fin de compte par la suite et ça veut dire quoi derrière ? Ça veut dire que concrètement je vais pouvoir aussi déployer cette application. D'ailleurs tu vois ici hop j'ai tout un fichier qui me permet justement de déployer mes applications très simples notamment sur du Firebase donc ça c'est l'autre technologie que je voulais voir avec toi et notamment Firebase je vais l'utiliser comme un système de hosting où je vais héberger justement cette application. Alors j'utilise sur Firebase deux solutions la partie hosting de Firebase et j'utilise en même temps la partie Cloud Function de Firebase et d'ailleurs je suis en train de voir un petit peu avec la communauté de NuxtJS parce que derrière ils utilisent donc Nitro qui est une solution super cool à utiliser notamment avec Nuxt3 qui te permet justement de pouvoir déployer très facilement donc si on va faire un petit tour sur la documentation de Nuxt alors je te l'avais dit cette vidéo elle est vraiment très 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 complète l'objectif c'est de rentrer dans le détail avec toi de comment est-ce que je réfléchis comment est-ce que je raisonne par quoi est-ce que je passe etc. comme étape et donc ici tu as plusieurs solutions et notamment tu peux déployer avec Azure mais tu passes par une solution qui s'appelle Nitro je ne suis pas encore au point à 100% sur Nitro donc il me reste encore pas mal de zones d'ombre à découvrir c'est pour ça que je ne vais pas trop t'en parler non plus dans les détails mais notamment à chaque fois tu as des presets tu as des fichiers de configuration pour pouvoir justement déployer tes différentes applications sur différents services cloud que tu peux retrouver notamment Azure Cloudflare un autre très connu qui est Netlifly et notamment Firebase Firebase parce que je le connais très bien je t'en parle souvent dans la formation Flutter Ultimate donc c'est pour ça que je vais utiliser ce service là donc j'ai un service cloud notamment tu vois si je vais dans ma console ici j'ai créé un projet qui est donc un projet je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve qui est app alors pourquoi app tout simplement parce que je vais héberger plusieurs applications différentes ici je vais me créer un gros un gros projet sur comment dire sur Firebase qui va regrouper plusieurs applications et dedans en fait ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de découper par différents secteurs ici j'ai X compressor qui est l'application actuelle ici j'ai un autre secteur un autre site là il faut voir ça comme des sites parce que dans la partie hosting d'accord donc je vais avoir plusieurs sites et je vais regrouper absolument tous les petits sites d'applications que je peux avoir ici donc je vais migrer certaines autres applications à cet endroit là de façon à tout regrouper à un seul et même endroit alors il y a encore quelques petites zones d'ombre à vérifier notamment sur la partie authentification et sur la partie cloud function à ce niveau là mais j'en parlerai peut-être un peu plus en détail dans d'autres vidéos parce que là c'est vraiment la technique approfondie ceci étant dit ici j'ai déjà en fin de compte une première version de l'application qui est déployée d'ailleurs tu regardes ici on a X compressor app qui est notre application et je crée en fin de compte des petites commandes ici notamment alors j'ai deploy local donc deploy local c'est tout simplement pour utiliser mon application en local sur l'émulateur de Firebase pourquoi est-ce que je fais ça c'est que tu as une différence entre ce que tu vas développer quand tu vas faire un npm run dev tu vois par exemple ou un yarn dev tu vas avoir ton module de développement qui va te fournir justement ton site web mais des fois il faut regarder un petit peu ce qui se passe par rapport à ce que tu peux potentiellement avoir sur un serveur à distance et notamment l'émulateur de Firebase permet de reproduire l'espace hosting que tu peux avoir à distance sur Firebase donc c'est pour ça que dans un premier temps je le teste en local sur un port qui est un port local et après je le déploie à distance et notamment ici derrière ce que j'ai plus qu'à faire c'est faire un yarn deploy dist et ça va déployer mon application directement avec la dernière version parce que là c'est vraiment la toute dernière version que je suis en train de déployer de cette application avec tous les systèmes de restrictions qu'il peut y avoir actuellement pour pouvoir justement plus tard avancer là-dessus donc là c'est en train de déployer cette dernière version de l'application sur Firebase donc en termes de techno si je continue un petit peu à résumer tout ça j'ai donc du JS en front avec du Nux 3 j'ai de la librairie CSS avec Tailwind CSS et puis notamment une librairie supplémentaire que j'ai ajouté dessus j'ai un électron qui me permet de déployer justement cette fameuse application de bureau donc là concrètement ici j'ai mon application hop là de bureau basé sur Electron et notamment pour pouvoir héberger mon service et bien je l'héberge directement sur Firebase donc tout ça en fin de compte ça me permet d'avoir tout un bloc de technologie qui me permet de coder et déployer l'application rapidement notamment pour te donner un petit peu un ordre de temps parce que l'objectif c'est aussi de te montrer en combien de temps tu peux faire tout ça tu peux mettre en place tout ça et ce temps là il faut juste prendre un contexte en particulier c'est que moi j'ai à peu près 20 ans de code derrière moi et j'ai pu tester les différentes technologies sur ces 20 ans là alors Firebase il y a 20 ans ça n'existait pas encore mais concrètement voilà c'est les technologies que j'utilise pour ainsi dire au quotidien que j'utilise régulièrement que je connais bien et que je connais de mieux en mieux parce qu'il y a toujours à apprendre quelque chose donc ce contexte là il faut le prendre quand même en considération ça veut dire que tu n'auras peut-être pas le même temps de développement que moi si tu débutes en programmation bien évidemment donc essaye de comment dire de prendre tout ça en considération pour que je puisse te donner cette durée notamment en termes de temps j'ai codé le POC sur Vue.js samedi matin donc ça veut dire que ça m'a pris à peu près même pas une demi-journée parce que ça m'a pris 2-3 heures en fin de compte à développer la fonctionnalité de drag and drop à l'intérieur enfin de drop à l'intérieur et puis de compresser l'image et le téléchargement donc ça ça m'a pris à peu près 2-3 heures de développement ensuite je suis passé par l'étape de eh bien il faut que je commence un petit peu à professionnaliser mon application ou tout du moins à consolider mon application donc là j'ai gardé mon code sur comment dire sur Vue.js et puis j'ai commencé à mettre en place une structure avec Nuxt.js là-dessus et puis en même temps à installer tout ce qui est Firebase et puis mettre en place Electron par la suite et notamment en termes de mise en place ça, ça m'a pris encore une fois à peu près une demi-journée d'ordre global avec les petits éléments de configuration etc. donc ça je l'ai fait hier matin on était lundi matin donc je l'ai fait hier matin pour pouvoir travailler là-dessus j'ai intégré le code de Vue.js que j'avais fait le POC de Vue.js que j'avais fait avec Electron dedans et puis notamment je l'ai intégré dans Nuxt.js et je l'ai déployé donc ça je l'ai déployé en début d'après-midi donc hier donc ça veut dire que concrètement on est à une journée complète de développement plus quelques heures supplémentaires pour le déploiement voilà on a la dernière version qui est en ligne de l'application et en même temps hier après-midi ce que j'ai fait aussi pour terminer cette journée complète d'accord j'ai continué à travailler un petit peu sur l'aspect landing page que l'on peut avoir ici alors hop du coup comme on a l'application en ligne autant il est dessus donc j'ai l'aspect landing page qui a été mis en place derrière hier après-midi donc tu vois ça ne m'a pas pris longtemps à le faire mais concrètement le temps de rechercher la bonne interface graphique le temps de réfléchir un petit peu à comment est-ce que j'allais organiser tout ça le fait de trouver un petit peu l'angle d'attaque là-dessus mais bon je ne suis pas encore tout à fait satisfait néanmoins ça comment dire alors si tu ne parles pas bien l'anglais tu pourras très bien faire un truc comme ça et puis enfin pas bien l'anglais ou pas du tout l'anglais notamment ça te permettra de traduire un petit peu le contenu que tu peux retrouver ici alors bon je me suis fait plaisir j'ai mis la meilleure solution de compresser vos images après pour compresser vos images ce serait plus pour compresser vos images après bon voilà il faut se faire plaisir on verra bien après par la suite si ce sera la meilleure solution donc voilà et puis notamment pour justement cette fameuse application de bureau ce que j'ai fait j'ai tout simplement créé dans la partie storage de justement de Firebase j'ai créé donc un dossier alors c'est un dossier par application et dans ce dossier par application je ne te montre pas absolument tout mais dans ce dossier par application j'ai une structure particulière qui me permet justement de faire le téléchargement de ces différents éléments alors je t'ai dit tout à l'heure que j'allais peut-être changer pour autre chose que Electron effectivement Electron est plutôt bien plutôt cool comme outil mais après coup parce qu'au début j'étais parti sur Electron et tu vois c'est comme quoi des fois on est un petit peu formaté sur sa façon d'analyser les choses pour moi c'était j'utilise une page web alors comment ça fonctionne Electron il faut que je t'explique quand même comment fonctionne Electron notamment c'est pas la bonne c'est pas le bon endroit si c'est le bon endroit je dois avoir voilà device dans device j'ai desktop et dans desktop j'ai mon application Electron et dans cette application Electron ce que j'ai c'est que concrètement je vais avoir une URL que je vais loader alors je te montre pas toute la partie configuration d'Electron d'accord tu regarderas ça de ton côté si tu veux mais notamment ce que je fais c'est que simplement je load une URL donc cette URL là localhost c'est l'URL en local pour pouvoir tester mon application en local et effectuer tous mes tests ou mes tests de bug ou de debug ou quoi que ce soit de l'autre côté hop là voilà quand je vais mettre en production donc il faut que je fasse un petit switch quand je démarre Electron entre la prod et le développement mais bon je le ferai peut-être pas parce que j'ai changé de technologie et notamment ici pour la production et bien je vais charger le nom de domaine qui m'appartient plus le app nom de domaine d'ailleurs je suis passé sur Google j'achète mes noms de domaine chez Google maintenant pour une simple et bonne raison c'est que j'ai eu un petit différent avec OVH dernièrement si tu n'as pas suivi le truc éventuellement tu peux aller faire un petit tour dans le canal Telegram où je te fais des petits retours sur ce qui se passe au quotidien en tant que développeur les problématiques que je peux rencontrer des petits conseils tu vois je t'ai ici je t'ai dévoilé un petit conseil sur une application que j'ai développé il n'y a pas longtemps donc voilà je ne te passe pas le mal c'est dans la description tu peux aller faire un tour si tu veux pour regarder tout ça si ça t'intéresse et notamment à cet endroit là donc du coup je commence tout simplement à passer sur Google au niveau des noms de domaine parce que la plupart du temps quand j'achète un nom de domaine derrière la solution que je vais utiliser c'est du Firebase donc quand je sais que je vais utiliser du Firebase j'achète mes noms de domaine chez Google ok c'est du full Google ok il y a des problématiques aussi qui peut y avoir derrière mais peu importe là concrètement je me contrefiche ce que je veux c'est un service qui soit sérieux et je t'avouerai que OVH voilà on ne va pas en dire plus là dessus et donc concrètement voilà là ici j'ai tout simplement une URL qui est loadée dans empaquetée dans une application ce qui me permet d'avoir une application de bureau alors concrètement je vais probablement changer de solution par la suite pour une simple et bonne raison c'est que à l'heure actuelle je rencontre une problématique c'est pour compresser comment dire c'est pour compresser Electron sur différents devices notamment pour compresser Electron sur Linux ou encore sous Windows sous Mac ça n'a pas l'air de bien fonctionner comme quoi Mac ne résout pas toutes les problématiques c'est pas parce qu'on est sous Mac qu'on est les rois du monde et notamment sous Mac ça pose que les petites problématiques j'ai rencontré pas mal de pas mal de contraintes justement à utiliser Electron sous Mac et Flutter aujourd'hui est quand même un excellent outil pour développer des applications mais c'est aussi un outil dans lequel tu peux embarquer à l'intérieur des applications et notamment comme moi je sais que mon expertise elle est sur Nuxt.js et Flutter c'est les deux gros alors je vais pas dire framework parce que Flutter c'est pas un framework c'est un SDK mais c'est les deux gros outils que j'utilise principalement aujourd'hui et tu vois j'ai testé Electron finalement peut-être que j'aurais tout intérêt à passer sur Flutter ce que je veux avant de passer sur Full Flutter c'est résoudre quelques petites problématiques notamment le design ici on a quelque chose d'extrêmement épuré à voir si je peux faire exactement la même chose avec Flutter quand tu déploies une application Mac je pense qu'il doit pas avoir trop de complexité et néanmoins ça me permet en même temps de pouvoir faire les versions mobiles de cette application-là par la suite donc ça reste quand même extrêmement intéressant comme outil à utiliser donc voilà un petit peu les différentes problématiques les différentes technologies sur lesquelles je vais travailler alors maintenant on va parler un petit peu de business model derrière parce que comme je te l'ai dit franchement l'idée c'est de te permettre d'avoir un petit peu toutes les facettes d'un projet certes c'est une grosse vidéo je sais pas combien de temps on en est sur cette vidéo-là mais certes c'est une grosse vidéo mais je pense que l'objectif c'est de t'apporter beaucoup d'informations dessus de façon à ce que tu puisses toi monter en compétence avoir une analyse peut-être différente ou une analyse nouvelle sur ce type de contenu donc n'hésite pas encore une fois à liker la vidéo si tu apprécies ce type de contenu où je vais en profondeur là-dessus en termes de business model et bien concrètement je vais pas trop m'embêter dans un premier temps parce que je vais essayer de m'adapter par rapport à ce qui est existant sur le marché je vais faire des choses un petit peu différentes mais l'idée c'est de s'adapter par rapport à ce que le marché peut proposer notamment ici on voit qu'on a une solution qui nous permet de compresser des images à raison de 10 meg de façon gratuite ça c'est la première étape et puis notamment de passer à la version pro alors il y a un truc que j'ai pas trop compris parce qu'ici c'est comprise up to donc 20 meg d'accord et si tu vas sur la page principale ici t'as le droit qu'il y a 10 meg alors qu'est-ce qui se passe entre 10 meg et 20 meg là pour le coup je t'avouerai que je sais pas trop il y a une différence entre les deux bref j'ai pas trop compris enfin bref peu importe notamment donc voilà t'as différents éléments je vais pas prendre les mêmes comment dire les mêmes critères au niveau justement de mon côté au niveau de mon argumentaire parce qu'ici bon tu vois t'as des notions d'avancée de compression t'as des compressions enfin tu peux avoir un nombre de compressions illimité tu peux faire du resizing d'image du rendement sur l'image t'as pas de publicité bon à l'heure actuelle moi j'utilise un adblocker donc je suis pas trop embêté là dessus et puis notamment bon t'as des features supplémentaires au niveau du support de développement enfin voilà t'as pas mal de petites choses qui sont ajoutées bon je t'avouerai que tout ça pour 50$ ça me ferait un peu ça me ferait un peu chier de l'acheter mais c'est pas grave et puis derrière après t'as d'autres petites informations notamment tu vois le max file size upload donc t'as les différences ici par jour t'as le droit à 50$ et on est limité en pro et puis après t'as d'autres petits éléments supplémentaires donc moi en fait je vais reprendre à peu près exactement la même chose en termes de limites c'est à dire que concrètement d'ailleurs je prends pas tout à fait une chose si j'ai le droit à 10 MB maximum et puis notamment à 50 compressions par jour alors je vais peut-être réduire à 30 compressions par jour je vais t'expliquer pourquoi dans quelques instants tout simplement pour avoir une stratégie par la suite et puis bon le reste je sais pas si je ferai du resize d'image peut-être que j'ajouterai dans le futur peu importe donc concrètement je vais reprendre à peu près la même idée c'est à dire que de me baser sur un max file size upload et puis un compression par day je te fais du franglais là c'est complètement bizarre donc une compression un nombre de compressions limitées par jour ça sera peut-être un peu plus français qui est de 50 ici à l'heure actuelle donc voilà et puis bon après le FAQ je m'en fiche un petit peu mais je me base un petit peu là-dessus et d'ailleurs j'ai commencé à faire quelque chose sauf que moi j'ai pas envie de m'embêter à faire un abonnement annuel hop là pricing qui est celui-ci et qui n'est pas celui-ci parce que concrètement il faut redémarrer le serveur pour que ça fonctionne et donc je vais partir un petit peu sur la même base c'est à dire que concrètement je vais avoir un pricing qui va être mis en place sauf que moi je vais le proposer sous forme d'abonnement et potentiellement donner à la personne accès alors c'est pas encore fini je suis en train de travailler dessus donner un accès à la personne justement annuel potentiellement donc par exemple avoir deux mois gratuits et donc du coup je suis à 5 dollars par mois ce qui fait 60 dollars par an et si je lui offre deux mois ça fait 50 dollars du coup je retombe sur un iPad ça fait 50 dollars un petit peu comme lui il peut le proposer tu vois donc là l'idée c'est un petit peu de faire la même chose compression de file to up 10 meg donc là concrètement je passe directement au-dessus pas de publicité bon ça je le mets parce que voilà et puis compression illimitée puis j'ajouterai mes petits éléments supplémentaires par la suite j'ai juste une petite stratégie intermédiaire en fin de compte qui va se passer c'est que concrètement quand j'uploade mes images alors est-ce que ça va bloquer j'aimerais bien que ça bloque bah ici par exemple hop pour bloquer je peux pas passer à 10 meg moi ce que je voudrais en fin de compte c'est pas forcément limiter la personne à 10 meg sur la version gratuite mais peut-être de passer à 20 meg sur la version gratuite mais la seule la seule contrainte en fait que je vais lui donner c'est que si tu veux avoir plus notamment par exemple ici ça va être d'avoir x images par jour notamment 30 images par jour dans la version gratuite donc là j'uploade les machins et donc voilà là concrètement j'ai atteint mes limites de la journée ça le dit pas mais j'ai atteint mes limites de la journée et ce que je veux faire en fait c'est que quand la personne atteint ses limites de la journée en version non enregistrée non connectée c'est de l'inviter à s'authentifier l'inviter à s'enregistrer pour pouvoir justement avoir un peu plus d'upload par jour et notamment par exemple de lui dire voilà dans la version gratuite tu peux avoir 10 uploads par jour comme ça toutes les personnes qui ont 10 uploads par jour à faire c'est largement suffisant pour eux si par contre le gars il passe à plus ça veut dire que potentiellement il est un peu plus intéressé par l'outil ou il l'utilise de façon un peu plus régulière et là concrètement je vais lui proposer de s'enregistrer ce qui va me permettre d'avoir une base de ce qu'on appelle de prospect donc ça c'est la deuxième phase et concrètement sur cette base de prospect là c'est de permettre justement aux gens ou tout du moins me permettre moi en tant qu'entrepreneur de relancer les gens et d'aller les orienter vers justement cette fameuse page de pricing que l'on peut avoir par la suite donc l'idée c'est ça c'est que tu vas avoir un ensemble de personnes qui potentiellement vont utiliser ton application ils vont être suffisamment limités donc là je me différencie vraiment de de notamment compresseur.io parce que eux concrètement ils passent directement de j'utilise l'application à je paye d'accord moi je passe par une étape intermédiaire que je connais très très bien et notamment tu vois j'utilise par exemple sur Nico Develop notamment tu as une source de trafic cette source de trafic tu fais en sorte qu'elle s'abonne par exemple soit une newsletter soit un service intéressant donc là c'est un petit peu le cas et puis derrière par la suite tu as en fait une base contact une base de clients que tu peux relancer que tu peux aller avec qui tu peux discuter et relancer pour pouvoir justement faire en sorte que ces personnes là un jour prennent ton offre à 5 dollars donc l'idée la stratégie derrière au niveau commercial ça va être celle-ci après est-ce qu'elle va fonctionner je ne sais pas encore on va voir c'est des choses que peut-être je te ferai des uploads des updates de cette vidéo on est dans l'upload donc je reste dans l'upload moi des updates de cette vidéo si éventuellement ça t'intéresse dis-le moi dans les commentaires comme ça du coup ça me permettra de savoir si je refais des vidéos sur ce format là qui t'apportent un peu plus de contenu que ce que je peux proposer d'habitude et puis sur ce ça me permettra de savoir si ça intéresse des gens d'en savoir plus sur la partie business donc voilà un petit peu tout ce que l'on peut voir ensemble en fin de compte sur justement le développement d'applications sur comment est-ce que j'articule en fin de compte ma recherche comment est-ce que je mets en place les différents éléments comment est-ce que j'évolue alors effectivement tu vas avoir tendance à développer plein de petites applications à droite et à gauche et tu vas te retrouver avec une masse de travail qui est assez importante mais après c'est à toi de t'organiser pour pouvoir justement vérifier si une application a un intérêt plus qu'une autre application et ça ça marche par différents outils comme l'analytics notamment utiliser Google Analytics pour voir si il y a du trafic sur ton site par exemple ça te permet d'avoir ces informations là mais si tu déploies tes applications par exemple sur les stores comme Google Play ou encore l'Apple Store et bien concrètement c'est le fait d'avoir un nombre de vues sur tes applications et de téléchargements et à partir de ça et bien concrètement derrière tu as un indicateur qui te dit ok cette application elle a l'air de fonctionner plutôt pas mal maintenant comment est-ce que je vais pouvoir améliorer tout ça un petit peu accélérer la chose de telle sorte à améliorer justement peut-être un taux de conversion un taux d'inscription ou tout simplement le fait d'augmenter ton chiffre d'affaires donc si tout ça t'intéresse n'hésite pas encore une fois à t'abonner à cette vidéo je te fais un petit instant promo rapide dans la description je vais te mettre plusieurs liens il va y avoir un lien pour accéder au canal privé dans lequel je te partage des conseils un petit peu comme celui-ci régulièrement d'accord et notamment en même temps tu as la formation Flutter Ultimate qui te permet justement de monter en compétence sur le développement d'applications mobiles avec Flutter parce que tu sais bien que Flutter c'est mon petit fétiche ma petite technologie fétiche et notamment dedans tu as 5 vidéos complètes dans laquelle enfin avec lesquelles tu vas pouvoir commencer à mettre un pied à l'étrier de façon sérieuse avec Flutter notamment comment développer ta première application comment connecter une application à Firebase comment on va parler de déploiement aussi d'applications sur les différents stores et tu as la formation Flutter Ultimate en plus de tout ça qui te permet d'avoir énormément d'informations sur tout le développement et le déploiement d'applications mobiles par intermédiaire de Flutter j'ai un élève de la formation qui a calculé dernièrement le nombre d'heures à première vue on a dépassé le stade des 42 heures sur la formation je pense qu'il reste encore beaucoup beaucoup d'heures de vidéos à tourner dessus mais en tout cas moi ça m'amuse que ce soit les élèves qui fassent le travail pour moi de calculer le nombre d'heures que je peux avoir sur une formation donc n'hésite pas à aller voir dans la description je pense que ça peut vraiment t'intéresser si tu cherches à développer tes propres applications et puis sur ce je te dis à plus tard j'espère dans une prochaine vidéo ciao bye Sous-titrage ST' 501